Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Devinez qui est malade. Bon, au final, j'ai pris ma douche, ça va mieux. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. On va au Music Bank avec Léa. Hello, ma bestie. Tout pour Stray Kids, en vrai. Du coup, qu'est-ce que le Music Bank ? C'est un festival, en gros, de K-pop. Et du coup, il y a plein de groupes qui passent. Donc, franchement, il y a des bons groupes, là. Du coup, il y a Stray Kids. Il y a Edipen, il y a Hive, il y a Nmix, il y a Mamamoo, il y a The Boys, il y a P1 Harmony. Enfin, il y a plein, plein de groupes. On y va vraiment pour Stray Kids. Je ne vous ai pas montré mon étagère, je vais vous montrer ma collègue. Là, on est sur une vidéo K-pop. Donc, ceux que ça n'intéresse pas, je suis désolée. C'est le jour pour être the biggest K-pop stand ever. J'ai déjà été les voir deux fois en concert à New York. En gros, ils avaient annoncé une tournée mondiale. Mais bon, c'était juste aux Etats-Unis, au Japon et en Asie du Sud. Mais du coup, ils ne sont pas passés en Europe. Du coup, je me suis dit quoi ? Je vais aller carrément aux Etats-Unis pour les voir. Donc, j'ai fait les deux dates à New York. J'ai mon petit t-shirt avec les dates. Du coup, voilà. Moi, j'étais à celui de New York. Quand ils ont annoncé le Music Bank et on a vu qu'ils étaient là, on s'est dit allez, go. Au début, on ne voulait même pas y aller en plus. On s'est dit ouais, c'est 20 minutes. Les groupes, en gros, ils passent 20 minutes chacun. Donc, c'est genre 4 sons. Quand le site a ouvert, on ne voulait même pas y aller. Mais on a regardé un peu. Et en fait, on a réussi à choper des places trop bien placées. Donc, je vais me préparer. Du coup, on va vous emmener avec nous. C'est marrant parce que par rapport aux concerts normaux, on va dire, tout le monde donne tout en mode de la tenue, le make-up. Tout le monde est on fleek. Aller à un concert de K-pop, c'est tout un attirail aussi. Donc, on va vous montrer ça. Donc, voilà mon petit classeur de photocard. J'en ai vraiment énormément. Et tout ça, ça coûte au moins un chiffre à 4 chiffres. Facile. Souvent, la petite tradition, c'est de mettre une PC dans sa coque de téléphone. Et du coup, il faut la choisir avec parcimonie. Regardez-moi ces deux PC, elles sont trop belles. Les pages sont trop belles. Regardez-moi ça, c'est par couleur et tout. Par erreur. Ceux qui ne kiffent pas la K-pop, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les rats maniaques, j'ai vraiment tous les PC. Donc, ça, c'est mon classeur spécial Félix. Et j'ai un classeur spécial tout le groupe. Donc, pour le Music Bank, je vais choisir une PC. Enfin, j'ai plein de PC en vrai. Vu qu'on est plein nos as, vu qu'on a que ça fout de notre argent. Je vais mettre cette PC dans ma coque. Moi, j'ai déjà mis la mienne. C'est une matching PC. Donc, ça, c'est son bias, Changbin. Et moi, c'est Félix, mon bias. Et en fait, c'est du même set qui est le début de toute notre histoire. Donc, on va vous raconter comment on s'est rencontrés. Tout ce délire de PC, c'est un business. Il faut le savoir. Partie cachée de l'iceberg. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. La K-pop, pour moi, c'était juste des sons et tout. Je me suis rendue compte que c'était vraiment genre un business. Quand vous commandez un item, la PC de pré-vente, il n'y en a qu'une. Et c'est un membre aléatoire. Et après, du coup, ça fait des échanges, ça revend, etc. Il faut avoir son membre, tout ça. Voilà, c'est vraiment un business. Et du coup, moi, j'achète mon season greetings. Moi, j'ai Changbin. Et Changbin, c'est son bias. Et moi, je voulais évidemment Félix. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais sur Vinted. Parce que c'est là que ça se passe. Je la mets en vente. C'est comme ça, je me dis, comme ça, je rachèterais une PC de Félix. Ça va être plus simple, quoi. Et du coup, je la vends à quelqu'un. Je la vends pas cher. Franchement, je la vends 18 euros. Alors, ça vaut au moins 25 euros, ce genre de PC. Enfin, bref, je l'envoie. Et je retourne sur Vinted. Et là, je vois la PC de Félix. La PC de tes rêves. Ah oui, alors, PC, ça veut dire photocard. Oui, voilà, la photocard. La polaroïde, du coup. La polaroïde que je veux. Je la vois en échange, only. Et c'était moi. Et c'était elle. Incroyable aussi, c'est que je voulais l'équivalent, mais vraiment, genre, une en particulier. Oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment le destin, en fait. Sauf que moi, j'avais plus la PC. Je l'avais déjà envoyée à la meuf qui l'avait payée, quoi. Et du coup, je lui envoie quand même un message en lui disant, putain, c'est vraiment la PC que je voulais. En fait, c'était pour voir si elle voulait peut-être la vendre, quoi, tu vois. Mais en plus, le pire, c'est que la meuf à qui tu l'as vendue, elle m'a contactée pour, oui, pour prendre ma Félix. Du coup, j'envoie un message à Aléa. Je lui ai dit, putain, je l'avais et tout, mais je viens de l'envoyer, vas-y, je vais aller à la poste, voir si je peux la récupérer. Enfin bref, j'étais vraiment en mode, putain, il me faut absolument cette photocarte. Et là, c'était vraiment l'échange parfait, en fait. Donc, j'avais trop le sem. Au final, en fait, elle l'a acheté juste pour l'échanger contre la PC de tes... Putain, j'ai fait un trou dans mon truc. Putain, la connasse. Voilà, c'est à cause de l'autre aussi, là. Léa, elle me dit, mais ce serait pas le pseudo. Enfin, elle me dit, ce serait pas machin. Enfin, elle me dit le pseudo à qui tu l'as vendue. Je fais, mais si c'est elle et tout, elle vient de me contacter pour l'échanger et tout. On a grince bitté dessus. Et du coup, on a commencé à grince bitté dessus. J'ai commencé à lui raconter l'histoire et tout, machin. Du coup, on s'est passé notre Insta, mais à la base, c'était pour rien, quoi. Bref, moi, je n'arrête pas mon téléphone pendant 20 minutes. Et là, je vois une ribambelle de vocaux. Je lui ai envoyé 50 vocaux. Au début, elle me parlait de la meuf en question. Ensuite, t'as commencé à raconter ta life. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut, c'est-là ? Je savais que j'allais trouver une amie. Mais j'étais juste dans la passion, tu vois, en mode, t'es trop sympa, je suis trop sympa, on parle. Et du coup, on a commencé à s'envoyer des vocaux, mais je pense qu'on s'envoyait au moins 100 vocaux par jour. Maintenant, c'est plus le cas. Vous savez que je me fais embrouiller tout le temps. On dirait que c'est ma meuf, en fait. Où est passée la passion ? Non, mais c'est juste que voilà, maintenant, on a passé cette étape, tu vois, on est plus que ça. On est dans le concret, la passion, c'est éphémère. Non, mais tu sais que tu me prends plus la tête que mon mec. Tu rigoles, lui, t'embrouilles à 24. Ça fait longtemps que j'ai rien dit. Franchement, il est culotté, parce que tu le réponds assez rapidement. Franchement, oui. Il sait pas, lui, il sait pas ce qu'il attend. Il sait pas que normalement, je mets 14 à répondre. Mais toi, t'es pire. Et par un an, en Corée, si elle me répond jamais, moi, je fais comment ? Quand je suis en Corée, je te réponds tout le temps. Oui, mais voilà, bref. C'est très clair, je sens qu'on va encore avoir une embrouille comme ça. En Corée ? Mais oui, c'est sûr, je m'y attends. Oui, et du coup, on a commencé à s'envoyer plein de vocaux, on se parlait tous les jours. Dès qu'on avait du temps, en fait, nos soirées, on les passait à juste s'envoyer des vocaux. Mais c'est même pas qu'on s'appelait, genre, s'envoyer des vocaux. Je suis nostalgique. Vous voyez comment elle est ? Mais non, mais en même temps, tu m'as habituée à la passion. Maintenant, je lui envoie un truc et m'en répond quand tu dors après. Moi, je passe pour quoi ? Mais t'es tout le temps là ! Mais c'est faux ! Mais t'es tout le temps là, meuf. Mon signe astro dit que je suis toxique, donc... Donc t'es une meuf toxique. Donc je suis une meuf toxique. Voilà, les astros l'ont dit. Non, mais regardez tout le temps là. Genre là, elle vient d'arriver. Ça fait un jour qu'on s'est pas vue. Oui, mais moi, je suis en manque. C'est pour ça qu'on se parle moins par message et tout. C'est parce qu'on se voit tout le temps. C'est mieux même. Tu vois, quand je suis en Corée, je te parle tout le temps. Je t'envoie des vocaux, je t'en raconte ma live. C'est vrai. Elle veut toujours plus, moi. C'est ça, elle veut toujours plus. Non, mais je fais des efforts. Je vais ouvrir mon cœur. C'est que vu que vous partez tous les trois en Corée, moi, je vais me sentir triste, j'aurai plus personne. Tu vas venir, toi, t'es dans l'opulence aussi. Non, mais... On est toujours dans l'opulence, dans cette baraque. Non, mais j'ai pas les vacances illimitées, moi. Parce que bon, on se parle, on se parle. On avait la chance d'habiter dans la même région, on va dire. Donc un jour, t'es venue sur Paris. Je t'ai vue de l'autre côté de la route. J'ai su que c'était elle, quoi. Voilà. Et de là, une grande amitié est née. C'est ça. Après, on a commencé à se voir souvent. Là, t'as carrément joined la coloc. Voilà. Donc voilà, comment est née cette histoire passionnelle. Notre amitié vient de cette PC. Parce qu'il y aurait pas eu ça, il y aurait pas eu ce post-vinted. Ben, on se serait jamais qu'à là, quoi. C'est fou, la vie. Mais meuf, je t'ai fait pas des crises de jalousie. Je t'ai fait que pour la... C'est tout ? Non, quand je me fais des nouveaux potes, genre à saouler, tout de suite, j'espère que je suis toujours ta meilleure amie. Arrête, je te l'ai dit en rigolant, ça. Oui, mais quand même. Non, je l'avais dit avec la banane. Du coup, dites-nous si vous aussi vous écoutez de la K-pop et quel est votre ultimate groupe. Donc voilà, mon make-up fait. Tu donnes, toi aussi. Niveau tenue, du coup, j'ai mon t-shirt de New York. Et j'ai une petite jupe short, genre c'est moitié jupe. Et enfin, voilà. La light stick. Avec sa petite capuche, Bokari. Bon, c'est fini. Voilà, parti. Je me suis fait un petit cœur à la dernière minute. Voilà, vous voyez mieux le make-up à la lumière. En mode, on a tout donné, quoi. C'est le troisième train qu'on rate parce qu'on fait des photos et tout. C'est terrible. Là, on vient d'arriver trop recrac à la gare. On va prendre le prochain dans 20 minutes. Regardez, on a une matching ring. Je ne l'enlève jamais. Oh non plus, je dors avec. Une couple ring. Mais c'est quoi cette queue de gros malade, là ? On est perdus dans cet amas de... Je suis perdue, je veux ma bannière, moi. On a notre bannière. Regardez-moi, là, ce monde, là. On a récupéré nos bannières. C'était jusqu'à 16h. C'était un peu ricrac. Mission accomplie. Maintenant, on va aller se manger un petit McDo parce qu'on a la dalle. On entend parler anglais, on entend parler allemand. Il y a vraiment tout le monde entier à la défense. On s'est commandé un petit festin, là. Un petit McDo. Tim sauce barbecue ou crémis de luxe sur les nuggets. Par contre, il y a des pigeons et c'est vraiment ma phobie. Ils ont fait le taquin. Je te donne des petits poissons. Petit coca. En plus, dans les menus, il n'y avait que des frites de légumes. On est d'accord, les frites de légumes au McDo, c'est dégueulasse. Je les ai prises une fois pour goûter et j'étais vraiment très déçue. Petit croque McDo. Petit braf ranch. C'était goûté sympa. Vous voyez là, le mec, là-bas, c'est ma phobie. Il est en train de nourrir les pigeons. Du coup, il a un amas de pigeons autour de lui. Mon dieu, il se met tellement. Mon dieu, mais ça, c'est... Mais vraiment, là, je fais une syncope. C'est vraiment le bordel, là. On avait le chômage de tant de queue pour rentrer juste sur... ... l'entrée, quoi. Le troupeau, le troupeau, le bétail. Le bétail avant. Avant, on ne sait pas où, nous sommes perdus. Ça n'avance plus, il y a 10 000 clés à faire. C'est bon, on est rentrés. Et puis après, on va aller trouver nos places. Oh, on est trop bien. On est enfin placés, ce qui est un enfer. On n'est pas à la bonne place, je crois. En fait, il y a deux qui ont pris notre place, mais du coup, on a des meilleures places. Du coup, on est juste à la barrière. Regarde, on est le monde. Et puis après, on ne passent pas à la barrière. On attend pour Star Kids, il y a eu des très très loups, mais là on attend, ce n'est pas fini. Sous-titrage ST' 501 C'est fini ! C'était incroyable, je pensais que ça allait se finir à 22h30, donc 21h30. J'ai la dame à manger si on trouvait à manger. C'est encore le bordel pour sortir de la Défense. Dans la Défense, on a trouvé un nouveau petit... Enfin, en tout cas, je ne le connaissais pas. Il y a un nouveau petit recetteau. Il y a Naruto et Luffy. On va manger là, je t'adore la déco. Bon, bah, c'est fermé. On s'est fait têche, on s'est fait têche. J'ai la voix exposée, j'ai trop mal à la gorge, j'étais malade de base. J'ai trop faim. J'ai pris des udon au bœuf avec supplément crevettes. C'est arrivé, ils sont beaux ! Et toi, un bœuf Loc-Lac ? Un bœuf Loc-Lac. On a bien mangé. On a bien mangé. Mon bœuf était très mouillé. Voilà, c'était de la soupe Décéption au Pivot d'Harmony. On n'a pas fait Do It Like This. Je l'attendais. J'ai l'impression que le temps était mal réparti par artistes. Il y avait des groupes qui avaient genre 7 musiques et d'autres genre 2-3 quoi. C'est abusé. Hâte du prochain vrai concert dans sa bite. Sur ce, on n'a plus beaucoup de batterie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021